En 86, j'étais un novice-fils. Tu sais quoi là ? J'ai des frissons. Frissons, frissons la famille. La suite, la suite. Hey yo, c'est BustaFlex pour le Versus Rap classique de GQ. Abonnez-vous à GQ France, mettez la cloche. Ce morceau en concert, c'est même pas la peine. Les gens deviennent ouf, ouf. Ils font la base de pop, 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 pop. Puis personne, eux, ils ont même pu à le dire. Tout le monde, ils lâchent un pop, 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 pop. Je me rappelle à l'époque, quand leur album allait sortir, moi, j'écoutais Skyrock et ils disent « Ouais, on va passer le nouveau NTM toutes les heures. Vous allez écouter ce morceau-là. » Et je savais que c'était Sun Sunny Style. Et moi, j'étais tellement content, j'ai appellé le coup de chaîne. J'ai dit « Ouais, vous allez passer sur Skyrock et tout. Toutes les heures, ça tue et tout. » Moi, j'ai été super enjaillé, super content. Et lui, en fin de compte, c'est son métier. Ce n'est pas la première fois qu'il passe à la radio, donc forcément, je ne lui apprenais rien. Mais j'étais tellement content que je l'ai appelé. Il me fait « Ah ouais, ouais, merci, c'est bien et tout. » Et tac, il raccroche, il s'est endormi. Après, je me suis dit « Mais je suis un ouf, moi, en fait. » Il y a un scratch de moi dans ce morceau aussi, quoi. Au moment où ça fait « Sun Sunny Style », une petite voix comme ça, ben c'est moi. Et je peux te dire que ce morceau-là, il fait vraiment partie des morceaux phares de NTM, que ce soit au que tu écoutes comme ça, chez toi ou en concert, c'est n'importe quoi. Ce morceau, c'est un morceau de dingue aussi, quoi. Je me rappelle, j'étais avec mon frère et des potes en Angleterre pour le carnaval de Londres. Et on écoutait ça en boucle dans la caisse à fond tout le temps. On était comme des dingues, comme des oufs. Donc ça, ça rappelle vraiment beaucoup de souvenirs de dingue. J'ai eu la chance aussi de poser avec Chill, avec Akash, sur Sad Street. On a fait un morceau qui s'appelle « J'ai plus d'air », donc pour moi, en tant que fan de I am, pouvoir rapper avec un des deux, la mission a été accomplie pour moi, donc c'est super. I am, I am, I am, c'est mon influence au tout début. C'est un des premiers albums que j'ai écouté, que ma mère m'a offert. Et voilà, j'ai pris une super grosse claque et forcément, je suis tombé fan. Au même titre que I am NTM, il y avait Lady Tull. Et ce qui est très intéressant, c'est que, avant que je commence à rapper, mon frère avait ramené une cassette de Radio Nova où dessus, il y avait plusieurs rappeurs. Et dans ces rappeurs, il y avait Sudi. Et il fait partie des mecs, des premiers mecs que j'ai écoutés quand j'ai découvert le rap français. Je me suis dit déjà, putain, il y a du rap, on peut rapper en français ? Donc déjà, pfff, laisse tomber comme moi, je suis tombé de super haut. Parce que j'écoutais du rap américain et autre chose aussi. Mais je me suis dit, ça existe, on peut rapper en français, putain, merde. Et lui, il était dessus. Franchement, je conseille aux gens qui sont passés à côté de cet album de l'écouter. Il s'appelle Les Vrais. Moi, quand j'écoutais cet album-là, je devenais ouf en fait, parce qu'ils étaient déjà dans des BPM très élevés. C'est-à-dire que ça allait vite, il y avait des morceaux cool, mais il y avait des morceaux très hardcore aussi. Et quelque part, je me disais, mais les mecs, ils rappent comme des quinrées. Ils avaient un flow à la quinrées, vraiment, c'était comme EPMD, mais en français, tu vois. Et tu ne restes pas là, que ce soit au niveau des prods, que du flow et du rap, l'univers, il était violent. Je suis un peu ému parce que, tu vois, c'est un groupe que, comment dire ça, que je connais presque leurs chansons par cœur. Là, j'ai écouté un, un, un. Voilà, leur premier album, il est sorti en même temps que le mien. Quand je les ai découverts, avant qu'on se rencontre, c'était sur le morceau Bad Boy de Marseille. Et donc, je suis à la baraque, comme ça. Et le clip, il arrive, bam, en plein après-midi, sur M6, comme ça et tout. Et je t'aime, comme ça. Et je deviens ouf, en fait. T'as vu, là, je suis en train de donner des dossiers. Et je deviens ouf. Mais quand je te dis, je deviens ouf, c'est que je me dis, c'est qui, eux ? C'est qui ? C'est qui ? C'est quoi ? C'est comment ? Ça rate comme ça, à Marseille ? Et je suis devenu dingue. Quand je te dis, je suis devenu dingue, c'est que je me suis dit, OK, OK, là, il y a de la compète. Là, il y a de la compète dans le 1-3, là, ça va être chaud. Oh, putain, ça va être chaud. Je suis devenu ouf, en fait, parce qu'il y avait exactement ce que j'aime. Et donc, ça a été un kiff. Il m'a accompagné longtemps, cet album. Même encore aujourd'hui, je me remets la 2. C'était le hip-hop. Tu vois, c'est devenu, c'est un mot qui est un petit peu, qui est parti, qui est devenu peut-être même péjoratif, je ne sais pas, ou trop à l'ancienne pour certains. Mais hip-hop, il existe toujours, en gros. Et c'était ça qu'on faisait et c'est ça qu'on fait encore aujourd'hui, voilà. Ah, Hulk Henry, bah Hulk Henry, Hulk Henry, quoi. Je te dis son nom déjà, Hulk Henry, tu vois. C'est-à-dire qu'il a tout dit dans son nom, déjà. Bah, c'est un artiste, si tu veux, je l'écoutais, déjà, quand il passait sur 88.2, sur les mixtapes d'Original Bombattaque. Il y avait un morceau à lui, qui s'appelle Menteur, mais c'est une boucherie, celui-là, super marrant, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Moi, j'aime son concept, parce que, tu vois, comme d'autres rappeurs, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais lui, tu vois, il a ramené des mots, des délires, des univers dans le rap français, tu vois. Et c'est ça qui est super lourd, Buxer. Quand il disait ça, je devenais ouf. Les cuisses, les couisses, tout le délire du poulet, tout le délire des... Tout ce qu'il ramène, franchement, j'aime bien parce que c'est un univers, tu vois. C'est son vocabulaire, c'est son truc, c'est super. Moi, je l'ai découvert dans la cliquard, sa voix de ouf. Quand j'ai écouté Sarbacane pour la première fois, j'ai pété les plombs, comme tout le rap français. Donc lui aussi, pareil, un kicker de fou, un MC de dingue, un performeur pareil, freestyle, ou morceau à thème, conscient, il est là, toute sa vibe et hip hop, tu vois. Et moi, j'ai bien, 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 bien appris à le connaître grâce à la tournée qu'on a faite, l'âge d'or du rap français. Et j'ai pu voir que c'était un vrai gars, un vrai MC et tout ça. J'en doutais pas, mais j'ai pu vraiment le voir, le toucher et tout. J'ai pas grand chose à dire qu'à part le respect, quoi, parce que ce mec-là, il m'a fait kiffer. Et le fait de le rencontrer, ça en donnait encore un autre relief à sa musique. Yo, c'était BustaFlex sur mon versus rap classique, super content d'avoir fait ça. J'espère que vous avez kiffé découvrir ou re-écouter certains morceaux avec moi. Donc big up à tout le monde, que le hip hop soit avec vous. Tu connais la vibe, peace. Merci. Vous n' Employez. Je suis sure, qu'il y a plus à l'int aşk. Je suis sûr que, mais... App multitude, c'est par contre-midi malgré tout . Sous-titrage FR ?